Et une nouvelle semaine du book club débute sur France Culture et nous sommes ravis de vous y accueillir. Vous avez été très nombreux et nombreux à nous écrire sur le compte Instagram pour enrichir la programmation et le programme. De cette semaine, ça nous touche beaucoup et nous vous adressons un grand merci. Hashtag book club culture. Quand les émotions nous touchent justement, on se sent parfois totalement impuissant, démuni et c'est sûrement ce qui fait notre force. On va réfléchir ce midi sur ce qu'est ce sens du toucher, sur les mots pour en parler et les gestes empêchés, sur les émotions aussi qu'il provoque en nous puisque nous marchons dans l'affect de jour comme de nuit, à minuit et à midi. Cette oeuvre, elle est puissante de par sa monumentalité qui est constituée de 60 000 volumes. Il peut se lire comme on visite un musée, un musée unique en son genre puisqu'il réunit des souvenirs tactiles. Des brouillards, des nuages, des survivances. Par le toucher, là où les mots échouent. Le bon Dieu se trouve dans les détails. France Culture, le book club, Nicolas Herbeau. Anna, Daphné et Thibault, nos lecteurs et lectrices du jour qui vont nous éclairer, nous aider à sortir du brouillard dans notre discussion avec Claire Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, documentariste, journaliste. Vous venez de publier « Des mains heureuses, une archéologie du toucher » aux éditions du Seuil. C'est un essai, une sorte de journal où vous avez compacté quelques documents aussi. Quand est-ce que vous est venue l'idée de décrire et d'écrire sur le toucher ? De façon assez banale. C'est venu pendant le moment du confinement où j'avais commencé à réfléchir à un dispositif qui était un musée des gestes empêchés. Et je me disais, en fait, ma question c'était qu'est-ce qu'il advient, non seulement de ces gestes empêchés, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si on en perdait la mémoire ? C'est-à-dire si on n'avait plus le souvenir pour même les refaire, plus les plans. Donc j'avais commencé à travailler là-dessus et par ailleurs j'étais enceinte pendant le confinement. Et du coup il y avait en parallèle cette découverte de la grossesse et de la maternité et donc d'un moment qui pour moi était assez nouveau puisque je ne me sentais plus du tout soutenue par le langage ou par les mots, par tous les concepts autour de cette expérience. Et donc j'ai un peu cessé de lire et donc c'est aussi ça qui m'a fait entrer dans un autre continent qui était celui du toucher. Vous dites le toucher comme la maternité sape nos idéaux de maîtrise. Vous vous sentiez décontenancée ? Profondément. Je pense que quand on a une toute petite personne qui vient de naître, c'est vraiment la situation la plus décontençante étant pas vraiment un mot, mais profondément. Et à la fois parce que j'avais le sentiment, donc effectivement il y a toute cette nouveauté, des choses qui sont très banales à dire, mais dont l'existentiel bouleversement reste quand même fou, qui est qu'il y a une toute petite vie, toute petite consciente et que sans nos gestes, elle meurt. Et donc cette situation-là était assez folle et je ne trouvais effectivement pas dans tous les discours qui entourent la maternité, l'accès à la parentalité, que ce soit du côté du bien-être, mais y compris de la critique féministe, qui ont fait un peu le paradigme de l'aliénation, mais en tout cas dans une certaine critique féministe, ne me sentaient pas non plus soutenue à cet endroit-là. Donc ça a été comme une forme d'immense découverte faite de plein plein de petits vertiges, quoi. Et ça donne ce livre donc, et c'est à lire aussi pour partager ce moment qui doit être partagé par de nombreuses femmes pour discuter, échanger avec vous. On a convié le philosophe et historien de l'art Georges Didier-Huberman. Bonjour. Bonjour. Vous publiez ce jeudi votre ouvrage intitulé « Brouillard de peine et de désir », sous-titré « Fait d'affect 1 ». Il paraît aux éditions de minuit, il paraît aussi, je le signale, le tout dernier numéro de la revue critique qui est entièrement consacré à vous. Un numéro spécial donc. Votre titre « Brouillard de peine et de désir », vous parlez évidemment dans votre ouvrage par image, ça c'est votre habitude, votre façon de réfléchir aussi, mais vous traitez cette fois-ci d'affect et d'émotion. Ce que vient de dire Claire Richard vous parle ? Oui, bien sûr, mais je pense que dès qu'on parle d'image, on parle d'affect, d'affection, d'émotion, d'émoi, de sentiments. J'ai beaucoup aimé dans votre livre, il y a un moment donné, vous regardez quelqu'un que vous aimez, et derrière il y a un tableau de Gerhard Richter, qui est un peintre avec qui j'ai fait des choses. Et voilà, quand on regarde, on est regardé. Quand on est regardé, il arrive qu'on soit touché. Et alors à ce moment-là, on se demande, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire touché dans ce cas-là ? Touché. Et bien sûr, donc, tous ces thèmes, images, émotions et gestes, parce que les gestes sont très importants dans votre livre, Claire Richard, voilà, tout ça est lié. D'ailleurs, le grand historien de l'art qui a beaucoup énervé mon propre travail, que je considère un peu comme les psychanalystes considèrent Freud, par exemple, c'est-à-dire le créateur d'une discipline, Abbie Warburg, eh bien, il s'intéressait d'une certaine façon aux images en tant que gestes. Et on va en parler, parce qu'il y a des lecteurs et lectrices du Book Club qui nous ont parlé de l'œuvre d'Abbie Warburg et notamment de cette bibliothèque qu'il a constituée. Et on y reviendra dans un instant. D'abord, peut-être, puisque votre livre, Claire Richard, est déjà sorti. Eh bien, Daphné, qui est libraire à Paris, l'a déjà lu. Et voici ce qu'elle en pense. Le livre des mains heureuses, une archéologie du toucher, peut se lire comme on visite un musée. Un musée unique en son genre, puisqu'il réunit des souvenirs tactiles. D'abord, ceux de l'autrice elle-même. En faisant de sa maternité et de sa grossesse un défil rouge de sa réflexion, elle démontre les limites et les impossibilités à penser la parentalité hors des normes et des stéréotypes. Elle propose non pas de renouveler les discours et les représentations, mais plutôt de s'y soustraire et d'appréhender plus librement la réalité de cet événement, par le toucher, là où les mots échouent. Et puis, à cette trame s'ajoutent d'autres voix, des témoignages, des anecdotes, aux provenances multiples, amenées comme des pistes qu'on a envie de prolonger en tant que lecteur. Claire Richard réussit le tour de force de marquer durablement après la lecture, puisqu'elle attire l'attention sur nos corps en contact, leur capacité à sentir, à se souvenir et à transformer le monde qui nous entoure. Une réaction, Claire Richard, à ce que vous venez d'entendre ? Je suis très touchée, ce qui est un peu évident. Non, mais je suis très heureuse de ce qu'elle dit de la maternité, puisque c'est effectivement moi, mon propre point d'entrée dans cette question du toucher et du livre, et la façon de l'aborder. Mais aussi le fait que tous les témoignages qui y sont rassemblés fassent pour elle l'office de piste. Parce que moi, je les vois un peu comme... Je les ai réunis par un appel à témoignages. Voilà, racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, parce qu'il y avait d'emblée l'idée que ma vie à moi ne justifiait pas du tout l'idée que j'en raconte tous les gestes. Avant la maternité, ce n'était pas un sujet qui était proche de moi. Et par ailleurs, ça m'intéresse aussi, en tant qu'autrice, comment la parole personnelle s'articule avec la parole collective et cet endroit du très commun et du très intime. Et la maternité, c'est l'archétype de ça. C'est une expérience extrêmement sociale, balisée, etc. et en même temps extrêmement intime. Et donc, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait d'autres voies. Et la forme de l'appel à témoignages est venue assez facilement parce que je ne me sentais pas du tout d'aller pêcher. En fait, je ne voulais pas identifier des choses dont j'aurais imaginé qu'elles soient importantes, une sorte de typologie, une infirmière, un thalatopracteur, une danseuse. Et l'avantage de l'appel à témoignages, c'est que je me suis dit, ne répondront que les gens pour qui ça résonne. Moi, je cherchais des gestes banals. Je ne voulais pas des grandes envolées. Et donc, pour moi, ces textes, soit ils sont publiés sous la forme dont on me les a envoyés, ou je les ai un peu lissés, mais globalement, quand même, c'est ça. Je les vois comme des petits noyaux, un peu irradiants, au sens où ils veulent dire quelque chose de très fort pour les personnes qui me les ont envoyés. Et je pense aussi que par leur universalité, parce qu'il y a des questions de main de grand-mère, de deuil, de perte, de premier lien, de violence, ils font écho à d'autres gestes. Donc, je suis ravie qu'elle ait ressenti ces ouvertures-là. Vous parlez de gestes banals. Quand vous parlez de cette expérience de confinement, il y a les gestes interdits par le Covid. Faire la bise, se serrer la main, se toucher soi-même son visage. Ça, ça parle aussi à tout le monde aujourd'hui. Et ce sont des gestes. C'est ces gestes-là dont vous aviez peur qu'on perde la mémoire aussi ? En fait, je pense qu'il y a eu un peu deux temps du projet. Au tout début, il y avait l'idée, je pense qu'on avait tous, qui était que ces gestes ne reviendraient pas. Qu'est-ce qui serait pour toujours modifié ? Et je pense que ce qui est venu de façon très claire, c'est que ces gestes sont si constitutifs de notre être au monde, de notre façon constamment d'être avec nos proches et dans le monde, qu'ils sont revenus très vite. Donc, ça s'est modifié pour revenir sur du très quotidien, justement parce qu'ils sont si banals. Ils sont assez peu, finalement, regardés dans leur banalité même. Et pourtant, ils sont beaucoup représentés depuis toujours, Georges D. Huberman, ces gestes simples de la vie quotidienne. Alors, les gestes sont représentés. Ils sont également... Ils surgissent de façon inopinée, inattendue. Et moi, je suis frappé en écoutant cette libraire parler de votre livre. Elle parle de souvenirs tactiles. Et vous faites bien de préciser que ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas seulement moi-je. C'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est l'appel à l'autre. Et d'autre part, l'autre, c'est aussi, je dirais, l'inconscient. C'est-à-dire qu'on a de la mémoire tactile au-delà de nos propres souvenirs. Je me souviens, par exemple, d'une magnifique description par Pasolini de l'actrice Anna Magnani. Elle est magnifique. Elle boit du champagne, etc. Et il repère dans ses gestes le fait qu'elle répète les gestes de sa grand-mère paysanne. Et voilà. On peut avoir des gestes de son époque. Comme je dis quelquefois à des jeunes gens que je rencontre, vous avez des gestes de votre époque. Mais si, justement, vous donnez naissance, par exemple, ou si vous avez un deuil, vous allez avoir des gestes qui dépassent votre présent. Et ça, ça s'appelle la survivance. Voilà, c'est une des choses qui m'intéressent. Et elle avait raison, cette dame qui vous a bien lu, de parler d'une bibliothèque. Parce qu'en effet, il y a une sorte de bibliothèque de gestes qu'on ne sait même pas qu'on les met en acte. Vous êtes d'accord ? Absolument. Et non, non, effectivement, et cette question qui, moi, m'a vraiment saisie au moment de la maternité, c'est qu'on entre dans quelque chose qui est radicalement neuf pour soi, comme vous dites, dans une série de formes sociales, mais vraiment gestuelles. Il y a cette espèce il y a cette petite grammaire du coup de gestes bercer, nourrir, langer, des infinitifs qu'on connaît. Et en tout cas, moi, je me trouvais dans cette situation d'être, de devoir... Enfin voilà, c'était comme si je voyais devant moi et la forme et la façon. Enfin, justement, je ne la voyais pas, mais il allait falloir m'en saisir. Et le livre de Georges Didier-Berman n'est pas sorti, mais j'ai pu lire un peu les épreuves. Et vous dites à un moment que les émotions nous rendent analphabètes, que c'est comme si soudain on devait réinventer et apprendre et je m'étais dit que ça faisait vraiment écho à ce que moi j'avais ressenti dans cet endroit de la maternité face à ces gestes parce que j'y faisais attention mais que ça m'avait rendu analphabète de cette gestuelle et qu'il fallait la réapprendre. Enfin, en tout cas, plutôt y reprêter attention. Et après coup, écrire un livre. Donc, réorganiser vos lettres. Absolument. En quelque sorte, oui. Et remettre des mots aussi sur tout ça, c'était un peu l'idée du départ, c'est-à-dire ne plus avoir d'attrait pour la lecture, d'attrait pour de nouveautés, pour la découverte de nouvelles choses aussi et boucler la boucle en quelque sorte en remettant des mots sur tout ce que vous aviez vécu. Remettre en mouvement parce que moi, ce qui m'avait frappée dans ce que je lisais autour de la maternité parce que j'ai plutôt tendance à lire et beaucoup de sciences sociales pour éclairer mon expérience, j'avais vraiment le sentiment que ça... J'avais vraiment le sentiment d'une couche de sel sur l'expérience, globalement. De choses qui venaient figées parce que c'était des gros blocs. Un temps arrêté aussi ? Ouais, mais plus... Ou peut-être... Bon, c'est aussi moi, je suis très sensible aux injonctions, mais ça faisait du coup... J'avais vraiment le sentiment d'être entre une série de statues de sel et aborder ça part, la question du toucher et aussi toutes ces ouvertures et d'autres touchers. Ça créait deux effets. L'impression que si je veux faisais vraiment attention à ce qui se passait dans un geste vraiment banal de tenir mon fils de quelques mois pour le mettre au lit ou... En fait, apparaissait toute une gamme... C'est comme si ça se dépliait toute une gamme d'affects et d'alternances, d'intensités qui devenaient beaucoup plus intéressantes et qui remettaient effectivement du mouvement dans cette idée de la maternité. C'est un peu ça l'idée du livre. Remettre du mouvement. Alors, si on vous a réunis dans ce studio tous les deux, c'est parce qu'il y a des choses très évidemment en commun dans vos deux livres et ce qui nous a marqués, notamment, c'est cette métaphore qui vous est commune, celle du cœur, du mouvement de dilatation et de contraction. J'ai découvert en même temps que les nuits sans sommeil, écrivez-vous, Claire Richard, l'immense continent des gestes de la maternité, leur pouvoir libérateur et étouffant, ce grand mouvement de systole et de diastole qui alterne sans trêve les contraintes et les échappées. Georges Didier-Huberman, vous écrivez-vous, affect et représentation ne seront plus les deux antagonistes de systèmes incompatibles, mais les deux moments comme diastole et systole d'un même rythme inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire de votre façon de réfléchir ou de voir en tout cas les choses ? Vous voulez commencer ? Je vous en prie. Ce battement de cœur, c'est en tant que battement qui nous fait vivre. S'il y avait seulement une diastole, on n'y arriverait pas ni non plus une systole. Et en fait, tout est comme ça. Moi, je vois tout comme ça. C'est-à-dire, je vois tout sous l'angle du rythme. Je dirais même que pour reprendre l'expérience dont parle Claire vis-à-vis de son bébé, quand on caresse quelqu'un qu'on aime, il faut bien voir que si on pose simplement la main, on va sentir le contact de sa peau et de sa propre peau et de la peau de l'autre et puis ça va disparaître si on ne bouge pas. Une caresse, ça suppose qu'on bouge, qu'on fasse un mouvement. Et donc, si vous voulez, là, il y a à la fois des éléments de notre expérience de tous les jours et des grands enjeux philosophiques. C'est-à-dire que moi, je vais chercher aussi bien dans des petites expériences. Là, c'est vrai que mon livre commence avec une expérience où il y a de la diastole et de la systole mais dans un cas de danger pour le cœur justement mais aussi la vie historique de la philosophie, la bibliothèque dont parlait cette dame-là, elle est là à tous les moments. Il y a des très grandes philosophies sur la caresse, sur le rythme, sur le toucher, bien sûr. Claire Richard, sur ce mouvement, cette idée du cœur qui bat ? Oui, absolument. Pour moi, c'est vrai que c'est cette même alternance entre la question de la norme telle qu'elle s'incarne dans des formes, des formes de gestes, des formes corporelles, des formes d'êtres au sens large et les interstices de libération parce que c'est une question qui m'intéresse, la question des libérations. Et de plus en plus, effectivement, j'ai l'impression que c'est ça aussi que moi qui m'a appris la maternité et la réflexion sur le toucher parce que comme le disait Georges Didier Berman, beaucoup de choses s'y jouent en alternance constante. Justement, la question du contact, de la rencontre, de la liberté de l'autre qui peut s'y soustraire ou pas en fonction de l'endroit où il est. Et donc, pour moi, c'était vraiment aussi une façon de comprendre un peu différemment la libération, non comme un grand arrachement, c'est un peu évident dit comme ça, mais en tout cas, moi, je le percevais plus sous cet angle-là, mais comme des façons de trouver de façon un peu vibratoire des façons d'habiter les formes dont on hérite. Alors justement, puisque vous parlez d'héritage, de mémoire, vous avez cité le nom de cet historien, historien d'art allemand, Abiy Warburg, qui, comme un collectionneur, a constitué une immense bibliothèque privée dans laquelle il a installé ce qu'il a appelé son atlas mnemosyne et c'est notre lecteur Thibaut qui nous en parle. Pour moi, l'atlas mnemosyne de Abiy Warburg est un corpus d'images qui a pour but de retracer les recherches de l'artiste historien. On pourrait comparer cela par exemple à un carnet de recherche où on s'essaye, on se questionne, où l'on produit. Et cette œuvre, elle est puissante de par sa monumentalité, due à sa densité extraordinaire, qui est constituée de 60 000 volumes. Elle montre un travail de recherche qu'il y a derrière chaque artiste, la densité de thèmes, de documents, de photographies qui constituent un travail original et inimitable. Et cette production justement inimitable, elle est due à son côté extrêmement personnel, ce qui m'a donné par ailleurs envie de créer mon propre atlas mnemosyne avec mes thèmes, mes photos, mes recherches, qui sont complètement décalées par rapport à Abiy Warburg puisque lui est dans un autre siècle. Et ce que j'aime également dans cette pratique de l'atlas mnemosyne, c'est que l'œuvre, elle n'est jamais finie, elle n'est jamais aboutie, et elle a pour fonction d'être réactualisée assez souvent finalement. Et c'est ce qui a été le cas d'Abiy Warburg puisqu'il a actualisé son atlas mnemosyne jusqu'à la fin de ses jours. Quand Thibaut dit qu'il veut faire lui aussi son propre atlas, Claire Richard, je vous ai vu sourire parce qu'il y a quelque chose, une forme de mimétisme aussi puisque vous, vous dites j'aimerais pouvoir en faire de même avec les gestes que je découvre. Il y a cette idée aussi de documenter, d'organiser, de montrer. Oui, il y avait ça et aussi l'idée qui m'avait vraiment saisie en lisant justement un article de Georges Didier-Huberman sur cet atlas qui était, et dont vous parliez tout à l'heure, cette idée des hantises en fait, des survivances, des gestes à travers le temps et du coup de ce temps comme forme de boucle, de récursivité un peu, de choses qui reviennent de façon fantomatique et ça pour le coup c'était la question que je me posais beaucoup avec cet objet qui étaient les gestes de la maternité. Ce geste de bercer qui est, comme vous disiez, une forme vraiment immémoriale et soudain en fait on l'acte tout simplement à la maternité, personne ne nous l'apprend mais elle est là et donc c'était très intriguant aussi de se demander mais d'où vient-elle cette forme et comment elle voyage et c'est de ça dont je parlais. Je me disais j'aimerais tant pouvoir déplier le millefeuille qui aboutit à ses gestes et comprendre comment il voyage. Évidemment le livre n'apporte pas du tout la réponse mais c'est cet effet de dépliement, dépliage, je ne sais pas, de déplier qui m'intéressait. Georges Dédie-Hubert-Mann, il faut savoir d'où viennent ces gestes pour pouvoir les faire ou pas ? D'où ils viennent, ce qui est sûr c'est que ça voyage. Ça voyage dans l'espace et ça voyage dans le temps. C'est ça que Warburga a montré, c'est qu'une image c'est une migrante. On ne peut pas comprendre Botticelli si on n'a pas compris comment les tableaux du nord de l'Europe sont arrivés à Florence ou l'astrologie arabe est arrivée en Italie, etc. Donc ça voyage dans l'espace, ça voyage dans le temps et je reviens sur cette idée d'inconscient. Ce voyage se fait par en dessous et ça ressurgit ici et là. Alors il y a deux choses à propos de Warburg de ce que disait votre lecteur. C'est ça Thibaut. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a d'une part une bibliothèque que Warburg a élaborée toute sa vie grâce au subside de sa famille et qui est une bibliothèque totalement fascinante. Pourquoi ? Parce que c'est une bibliothèque de problèmes. C'est-à-dire, si vous restez quelques jours dans cette bibliothèque, petit à petit, vous avez cette impression que la bibliothèque vous parle. Elle vous donne des idées. Ce n'est pas du tout une bibliothèque classée normalement. Elle est incroyable. donc moi, j'ai beaucoup fréquenté cette bibliothèque. Bon, l'Atlas Mnemosyne, c'est autre chose. C'est un moment où Warburg sortait d'un long épisode de psychose très, très grave. Il était totalement délirant, quoi. Donc, à cause de la guerre de 14, enfin bon, il y avait plein de... Et donc, il est sorti de ça justement peut-être un peu analphabète avec cette difficulté à écrire et il a redisposé sur des planches les images qui lui posaient problème. Il avait le but d'écrire là-dessus. Il ne l'a jamais fait. Du coup, c'est un objet très mystérieux et très, très beau. Très beau, cet atlas. On ne comprend pas toujours comment on passe d'une image à l'autre, mais c'est comme un film de Godard, quoi. C'est magnifique. Voilà. Il y a évidemment et vous en parliez il y a quelques instants dans l'art aussi et vous citez dans Brouillard de peine et de désir Rembrandt et sa décision de revenir à la vie pauvre des mains. Cette idée des mains, elle est aussi très importante et vous l'avez analysée à travers évidemment l'art et l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire les mains ? Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que nous disent les mains dans les œuvres que vous avez regardées avec attention ? Alors on sait bien que dans les grottes préhistoriques, Lascaux, la grotte Chauvet, il y a ce qu'on appelle ces mains négatives. Souvent, les archéologues se sont posés la question mais qu'est-ce qu'elles signifient ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Qu'est-ce qu'elles saisissent ? Et tout ça. Moi j'ai essayé de dire regardez juste qu'elles sont là quand on entre dans la grotte elles nous saluent mais même si on est un ours elles nous saluent. enfin bon et en fait ces mains ne signifient rien elles font signe. Donc là c'est là-dessus voilà il faut élaborer philosophiquement une sorte de modestie vis-à-vis de ce qu'on cherche à obtenir quand on dit voilà ce geste signifie ceci. non c'est beaucoup plus compliqué un geste peut signifier beaucoup beaucoup de choses y compris contradictoires et alors là c'est là que ça devient bouleversant d'ailleurs à ce moment-là je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui je suis absolument d'accord même si enfin sur le fait que parce que c'est une question que je me suis posée à un moment dans la composition d'où est-ce qu'il fallait chercher une forme évidemment pas d'exhaustivité mais comment arranger tout ça or très vite et puis évidemment chaque geste n'a pas la même signification selon la culture etc parce que comme vous dites c'est ça il y a cette idée qu'un geste peut signifier beaucoup de choses et être contradictoire et je trouve ça très beau ce que vous dites d'élaborer philosophiquement une forme d'humilité face aux significations qu'on peut leur donner et c'était ça aussi l'intérêt d'avoir des témoignages en fait c'est des souvenirs tactiles de gens et quelque part ça n'est que ça et c'est tout ça donc il n'y a pas de prétention à épuiser la grammaire ou même la signification du toucher mais à avoir c'est un peu ces blocs d'affect autour des gestes on est assez d'accord et moi j'ai pris mes témoignages alors chez Rembrandt Husserl Freud etc enfin bon des choses très très disparates mais en fait avec cette même curiosité et cette même humilité et de dire voilà c'est comme des constellations on ne sait pas on ne va pas obtenir un système ni une définition et on va aller d'émotion en émoi en toucher en regard voilà France Culture le book club Nicolas Herbeau et nos invités qui sont avec nous Georges Didier Huberman philosophe historien de l'art et Claire Richard on continue de parler du toucher et des affects Claire Richard votre titre votre livre s'appelle des mains heureuses une archéologie du toucher qu'est-ce que c'est ces mains heureuses c'est votre amie Lucie qui vous donne cette expression si je me souviens bien c'est ça ? alors non c'est je l'avais trouvé dans un article d'ethnographie parce que quand j'avais commencé c'était pendant le confinement donc je lisais beaucoup de ce qui m'intéressait c'était des descriptions fines de ce qui se passe quand on se touche donc je lisais beaucoup de trucs d'ethnographie et j'avais trouvé un article que j'avais trouvé très beau sur les sourciers donc ces gens qui avec des bâtons cherchent l'eau souterraine et la description de leur toucher qu'il disait en termes de vibrations en fait en termes de réceptivité aussi à ce qui se passe dans ces courants souterrains et l'un l'une des personnes dont les propos étaient rapportés disait que pour lui c'était avoir les mains heureuses et c'était cette expression et je la trouvais très belle déjà en termes d'évocation mais aussi de ce qu'elle disait puisque avoir les mains heureuses pour un sourcier en fait c'est être capable littéralement de se laisser affecter par ce qu'il ou elle reçoit et du coup de suivre les courants telluriques voilà ça vous inspire quoi les mains heureuses Georges-Eddie Berman ? ça m'inspire la sensibilité tactile qui est que je reviens à l'idée précédente qui est que quand on touche ce n'est pas pour attraper donc moi ce qui me fascine dans les images c'est leur côté papillon c'est à dire soit vous avez envie de bien les observer sur la planche en liège mais pour ça il va falloir tuer le papillon soit vous acceptez de ne pas tout voir du papillon de voir son battement donc ça diastole-systole encore une fois voilà et là vous le gardez vivant vous n'aurez pas une connaissance exhaustive mais vous aurez une connaissance plus vivante le toucher c'est exactement pareil c'est exactement pareil toucher ce n'est pas ce n'est pas saisir voilà c'est très important pour moi le fait que quand on quand on porte la main on laisse l'autre s'en aller s'il a envie Claire Richard ? je suis tout à fait d'accord et je pensais c'est un je pensais à plusieurs choses je pensais à l'idée aussi que du coup moi mon livre il se présente toutes formes de fragments et le vôtre aussi il y a une série de sections de tailles différentes et que ça c'est cette même idée aussi de trouver une forme qui comme le fragment agence des constellations mais entre chaque fragment par définition il y a des vides et il y a des trous et c'est là où l'air passe et sur effectivement sur cette question du toucher moi j'avais été très frappée de voir ça avec et j'en parle un moment dans une section avec mon fils puisque c'est l'espèce de champ d'expérimentation pour moi du toucher que si moi je veux le toucher et que lui ne veut pas il s'échappe et qu'effectivement à moins d'assumer d'entrer dans un champ de contraintes ce qui est encore autre chose ce toucher il met toujours ça en jeu en fait est-ce que la rencontre elle se fait ou non si l'autre ne veut pas dans un terrain où on fait fi des dominations sociales et des ordres du toucher ce qui est quand même un peu autre chose mais l'autre a toujours la possibilité de s'en échapper Georges Didier Huberman vous avez parlé de papillons il y a quelques instants ça me fait penser à notre lectrice Anna qui a lu vos oeuvres et qui va nous dire ce qu'elle en pense elle y voit aussi beaucoup de poésie on écoute Anna La bibliothèque de Didier Huberman est très heuristique morphologique dynamique vaste riche de concepts poétiques et philosophiques riche de citations elle est faite de bifurcations ces derniers séminaires au Kral qui portent le titre fait d'affect qui est aussi à l'origine de son dernier ouvrage publié il y a quelques semaines ouvriront une fois de plus les frontières dans les théories des images il y a beaucoup de détails et d'explications dans ces textes et de manière très précise plusieurs faits sont abordés comme disait Warburg le bon Dieu se trouve dans les détails s'il fallait choisir deux livres fois donc sur les treize lues j'aurais du mal mais j'ai beaucoup aimé Neuf à Fluida et c'est sur le drapé désir publié aux éditions Gaïmar en 2015 le second ouvrage qui est très poétique c'est La survivance des Lucioles publié aux éditions de Minuit voilà merci et on est certain qu'Anna il lira dès jeudi donc Brouillard de peine et de désir de Georges D. Duberman une réaction alors j'ai une réaction en retard moi je suis toujours en retard j'ai une réaction à ce que à ce que à ce que Claire racontait et je tout à coup je me suis souvenu que dans ce livre qui est qui est plein de références philosophiques ou quoi enfin d'une espèce de tentative d'élaboration il y a quand même deux moments dont un est un jeu de mots pensée passée comme ça serait un jeu de mots à la pérèque si vous voulez pensée passée pensée comme on passe sa main sur qui sur le front de l'enfant qui vient de naître donc en fait on a partagé même on n'a pas partagé la même expérience bien sûr mais la question de l'être qui naît et qui est complètement fragile voilà et qu'est-ce que c'est que penser lorsqu'on pose sa main et on la pose pas sans bouger on passe sa main sur la tête d'un enfant voilà il y a aussi deux moments dans vos deux livres qui qui résonnent ce sont évidemment ces moments de larmes celles de votre bébé Claire Richard lors de ses premiers jours à la crèche et vous Georges D. Dieuberman on va terminer par les larmes c'est pas grave vous nous parlez évidemment des larmes d'Achille dans l'Iliade qui sont autant d'émotion qu'il vit le désir la colère le courage l'affliction ça veut dire quoi les larmes ? et bien ça veut dire ce moment qui est à la fois un moment d'un pouvoir on n'a plus de pouvoir et les larmes surgissent et alors dans l'anthropologie de la Grèce antique les larmes sont une puissance c'est une puissance physique comme le sperme par exemple ou le sang voilà donc ce sont c'est de la puissance qui sort et j'avais écrit toujours chez Minuit un précédent livre qui s'appelait Peuples en larmes Peuples en larmes c'est à dire comment à partir d'un moment de creux et de deuil et bien on décide de s'émanciper de se soulever émancipation par le sanglot Claire Richard un mot sur ces larmes quand on dit que c'est de l'impuissance ça veut dire que non pas d'impuissance un pouvoir voilà alors quelle différence un pouvoir mais puissance et bien quand vous n'avez pas de pouvoir ça veut dire que vous ne pouvez rien sur l'autre mais ça vous pouvez développer une puissance qui est la puissance par exemple d'exprimer votre douleur c'est une puissance là je suis Gilles Deleuze complètement là-dessus oui oui ça résonne de fait dans un contexte beaucoup plus prosaïque les larmes du nourrisson et les et même quelque part en fait je ne sais pas si larmes serait le bon terme puisque larmes j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est effectivement déjà codé en fait une forme les larmes là c'est un jaillissement des hurlements donc peut-être un peu tôt pour parler de larmes dans ce sens-là je ne sais pas c'est une réflexion qui me vient mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi c'était la cristallisation de cet impouvoir que nous on avait face à cet être neuf et dont toute la question c'est de construire en fait le langage commun qui va d'abord passer par les mains et autres et ces hurlements ces cris ces larmes pour être à la manifestation du fait que ces liens étaient encore trop lointains pour qu'on se comprenne vraiment et on va s'arrêter là je suis désolé Georges Didier-Huberman et Claire Richard merci beaucoup d'être venu dans le book club je rappelle donc votre essai vous venez de publier des mains heureuses une archéologie du toucher aux éditions du Seuil et vous Georges Didier-Huberman vous publiez ce jeudi brouillard de peine et de désir sous-titré fait d'affect aux éditions de l'ennemi ainsi que je renvoie aussi à la revue critique pardon qui vous est entièrement consacrée ce que je voulais dire c'est que quand et la discussion se préoccuie sur le book club évidemment 13h25 sur France Culture voici Charles Danzig la littérature de fiction a une fonction essentielle d'arracher à la vie tout ce que la vie se cache la fiction est la plus grande destructrice d'hypocrisie qui puisse exister on pourrait également dire quelle est la voie du minoritaire face à la vie majoritaire laquelle elle l'est souvent dans de telles proportions qu'elle tend au totalitaire c'est le problème de toute majorité n'est-ce pas quand elle est énorme quand les majorités sont partagées comme entre nombre d'hommes et nombre de femmes s'il y a des dominés leur voix s'est fait entendre les femmes ont toujours publié des livres où elles se moquaient des prétentions des hommes Christine de Pizan ne faisait pas autre chose au 15e siècle ni Edith Wharton au 20e c'est quand les majorités sont disons de cette dixième ou davantage que leurs membres ne se trouvant pour ainsi dire que parmi des semblables ne voient pas les minoritaires s'ils les aperçoivent tout au mieux ils les tolèrent ce qui est une manière de continuer à ne pas les voir la vie est une organisation hypocrite d'invisibilité et bien la fiction le roman essentiellement vient chasser cela en sortant des pans entiers de la vie de cette invisibilité la fiction oriente sa torche vers le noir et dit regarde elle le fait parfois au moyen de romans illustratifs qui ont le défaut de prendre les lecteurs pour des touristes que l'on guide par exemple la jungle ou Upton Sinclair en 1906 décrit la vie d'émigrés lituaniens qui travaillent dans les abattoirs de Chicago le moyen le plus efficace ce sont les personnages les ouvriers qui étaient entrés dans la fiction grâce à Dickens avaient été mieux servis par son roman les temps difficiles où leur malheur n'était pas montré mais vécu un bon écrivain ne montre pas il est ses livres portent davantage de là d'ailleurs que le roman de Dickens a été mal accueilli je ne sais pas ce qu'en ont pensé les ouvriers mais il est possible qu'il ne l'ait pas apprécié aucune catégorie n'est contente quand on parle d'elle dans un livre c'est qu'elle comprend mal la fiction un bon écrivain ne décrit pas une catégorie il crée des personnages les membres d'une catégorie extrapolent volontiers de ces personnages à la catégorie même d'un personnage de boulanger il pense l'auteur a voulu montrer la boulangerie et comme un personnage a nécessairement des défauts il proteste le créateur de personnages ne veut en aucun cas montrer une catégorie parce que pour commencer une catégorie n'existe pas ou n'existe que sur un point le métier l'appartenance ethnique le goût sexuel personne n'est jamais une seule chose on n'est jamais que boulanger que zoroastrien que lesbienne on peut être les trois une lesbienne boulangère et zoroastrien vous voyez comme la variété est plus intéressante déjà c'est ce qu'est un personnage varié et c'est cette variété qui apporte avec elle l'authenticité les quadrithèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France jeudi un grand merci à toute l'équipe du book club Zora Vignet Oriane Delacroix Didier Pinault et Alexandre Alibégovic Thomas Beau est à la réalisation et à la prise de son ce midi Lucas Finet et Ruben Karmazine voici donc l'épilogue de ce lundi et nous on se retrouve demain quand on regarde on est regardé quand on est regardé il arrive qu'on soit touché je suis très touché ce qui est un peu évident on peut avoir des gestes de son époque mais si justement vous donnez naissance vous allez avoir des gestes qui dépassent votre présent j'aimerais tant pouvoir déplier le millefeuille qui aboutit à ces gestes et comprendre comment ils voyagent c'est leur côté papillon c'est leur côté papillon